J'ai essayé de caser tout ce que j'ai à caser parce qu'il y a une mise au point à faire quand même assez importante. Alors d'abord, on entend parler de politique de l'offre, politique de l'offre, politique de l'offre. Bon, politique des oligarques, vous avez mis les gilets jaunes dans la rue, moi je suis euroy, j'ai jamais vu autant de manifestations et autant de violences, autant de désarrois auprès des français que j'ai croisés à l'époque des gilets jaunes. Et ça, c'était vous. En 2017, vous avez récupéré une situation calamiteuse. Oui, c'était vous parce qu'Emmanuel Macron était le ministre de l'économie de François Hollande. Donc, c'était vous. Alors, de grâce, s'il est l'oreille et hardy de la Macronie qui nous font des leçons d'économie alors que là, on galère à faire un projet de loi de finances parce que vous avez fait couler nos finances. Vous avez fait couler nos finances. Pas eux, un petit peu avant évidemment, mais là, c'est vous, en ces temps, qui avez fait couler nos finances combinées à leur politique précédente à l'époque où vous étiez alliés dans les mêmes gouvernements. Ensuite, deuxième chose que je trouve assez intéressante, je vais vous donner deux citations récentes. Le 12 septembre 2024, nous serons aux côtés de Michel Barnier, Premier ministre, issu de la droite républicaine, pour que ces politiques essentielles pour redresser la France soient menées. Ça, c'était Laurent Wauquiez. Alors, comme il n'est jamais là, peut-être qu'il a oublié cet élément de langage et qu'il vous incite à essayer de voter contre tous les éléments du gouvernement de Michel Barnier. En tout état de cause, quand il n'est pas là pour un rappel au règlement, il ne peut pas vous le rappeler. Deuxième élément, je ne serai jamais celui qui complique la vie... Je vous le donne en mille, c'en est un autre qui n'est pas là ce soir, c'était Gabriel Attal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501